50 000 fractures vertébrales sont diagnostiquées chaque année, 60% sont dues à l'ostéoporose, 40% à un traumatisme ou à des tumeurs. En 2004, le docteur Christian Renaud, chirurgien orthopédiste à Albi, a l'idée de créer un implant pour traiter ces fractures particulièrement invalidantes. La société toulousaine Vexim développe le Spinejack en 2006. Cet implant métallique s'apparente à un cric de voiture inséré dans le corps de la vertèbre. Il va s'ouvrir pour lui redonner sa hauteur anatomique. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est percutané. Ce sont deux toutes petites incisions de 5 mm, une chirurgie qui dure une demi-heure, une hospitalisation qui dure un ou deux jours. Mais dans certains pays, c'est même une chirurgie ambulatoire. Et les suites opératoires sont donc extrêmement légères et très simples pour les patients. Donc on soulage la douleur immédiatement et on retrouve une qualité de vie tout à fait correcte très rapidement après l'intervention. 4000 Spinejack ont été implantés à ce jour en Europe. A Toulouse, la clinique des Cèdres, celle de l'Union. Et l'hôpital Purpan le propose à leurs patients avec une population toujours plus vieillissante. La société Vexim a deux beaux jours devant elle. Elle a d'ailleurs doublé ses effectifs en un an et recrute aujourd'hui des commerciaux. ... ... ...